Yahu, mon petit bonsoir, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau manga et on va parler du manga Celle que je suis. Le manga Celle que je suis est un manga en deux tomes des éditions Akata et c'est un shoujo dans la collection principale. Nous sommes dans le genre romance, tranche de vie et transidentité et société. La série date de 2016 au Japon et de janvier 2019 en France pour son premier tome, mars 2019, 14 mars 2019 en France pour son deuxième tome. La série est âge pour si aux 14 ans et plus et en ce qui concerne le manga Celle, nous sommes avec le scénario de Bingo Mori Hashi et du dessin de Suwaru Koko. On commence donc la vidéo avec mon avis sur la qualité des couvertures et je te dirai très clairement que je les adore énormément mais on ne sera pas dans la tranche des coups de cœur. Je ne serai pas réellement te dire ce qui me manque. Peut-être déjà parce que l'illustration du tome 1 me plaît énormément parce qu'on le voit porter une robe, on le voit avec ses cheveux à lui et je trouve ça plutôt sympa et surtout qu'on voit une robe en fond que l'on a beaucoup dans la série, que l'on voit très souvent dans la série. Donc ça j'adore énormément mais en fait je pense que c'est plus la couverture peut-être du tome 2 qui ne me plaît pas spécialement. Que ce soit quand on étire l'illustration ou même juste l'avant pour la partie vraiment face de la couverture. J'aurais préféré l'illustration qu'a utilisée Akata pour faire sa pub en fait. C'est-à-dire que moi j'ai utilisé pendant plusieurs mois en tant que bannière Facebook. L'illustration je te la mets maintenant avec la main et le miroir. Alors celle-là j'aurais préféré l'avoir plutôt que d'avoir cette illustration mais après ça c'est un ordre du personnel. Ce que j'aime aussi énormément par contre pour la couverture que ce soit à l'avant, à l'arrière et même la couverture solide c'est qu'on est sur des images de brisures de verre, brisures de miroir et je trouve ça juste magnifique parce que ça correspond tout à fait à la série. Pour ce qui est de l'arrière, le résumé c'est sympa. Un coup il est en bas, un coup il est en haut. Ce qui est l'avantage c'est que Akata a pensé quand même au fait que quand il est en bas, ils ont fait en transparence, ça c'est plutôt sympa. Quand on enlève la jaquette, donc je te l'ai dit, on a une image de brisures. Justement quand nous, le tome 1, on a cette fameuse illustration que j'adore et que j'aurais préféré limite voir justement au niveau de la jaquette. Et on a tout simplement la page de sommaire qui est faite avec aussi des brisures de miroir et ça je trouve ça juste parfait au niveau du show. Pour ce qui est du tome 2, quand on l'ouvre, on a juste une page noire avec qui c'est celle que je suis et on a directement aussi le sommaire. Cette fois-ci par contre on n'a pas de page en couleur, donc c'est un petit peu dommage. On a donc le sommaire et une sublimation de chapitre qui est plutôt pas mal. On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin, je te dirai très clairement qu'on est sur un méga coup de cœur. Pour ce qui est du scénario, je dois t'avouer que déjà forcément, là aussi une fois de plus je vais pouvoir te dire, que je connais un petit peu cet univers car moi aussi je suis une personne, on va dire, trans. On va dire ça comme ça. Ça va être plus simple pour cette vidéo. Expliquez-le-toi ici. Mais toujours est-il qu'actuellement, là quand tu me vois en tout cas en vidéo, je suis un garçon qui s'apprête, qui s'habille, qui se maquille, qui fait des trucs féminins. Voilà, on va résumer à ça. Parce que c'est un peu compliqué. Mon cas à moi est très compliqué. Toujours est-il que donc en ce qui concerne ce manga, j'ai vraiment adoré parce qu'on est vraiment sur quelque chose qui est sur du long terme. Parce que dès que l'enfant était en primaire, il avait déjà ses petites préférences côté féminin. Il avait déjà ses préférences pour certaines choses qui étaient classées pour les filles et que lui adorait malheureusement. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très intéressant et de plutôt sympa. Ce que j'aime c'est la façon dont c'est développé, la façon dont c'est abordé. J'ai aussi énormément aimé certains messages de certains personnages envers justement notre protagoniste clé. A savoir le tigre et une personne que le tigre va présenter. Oui, il y a un garçon qui a un surnom et il s'appelle le tigre. Et c'est en rapport avec les kanji qui sont utilisés pour son prénom. Ou son nom, je ne sais plus. Enfin bon, tu as compris. Toujours est-il que c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Ce que j'aime énormément c'est que vraiment on aborde beaucoup de choses quand même par rapport à ce manga. Voilà, la fin est assez spéciale dans le sens où je n'ai pas réussi à savoir réellement certains détails de la fin. Je n'en parlerai pas dans la vidéo forcément pour éviter le spoil. Mais si tu as besoin vraiment d'avoir plus d'informations là-dessus, n'hésite pas à m'envoyer un message de préférence en privé pour ne pas spoiler les autres dans les commentaires. Mais la fin, je ne dis pas qu'elle m'a déçu, c'est juste que je suis un petit peu perdue. Je ne sais pas trop en fait ce que, par rapport à un détail sur le personnage tout simplement. En ce qui concerne la série, ce que j'ai énormément aimé, c'est qu'on n'était pas forcément totalement concentré que sur un personnage, mais sur quatre. Et j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Enfin même plutôt dire, on va dire cinq, mais il y en a quatre qui sont vraiment importants. Car on suit quatre personnages d'un club de lecture. Donc on suit notre protagoniste clé, le garçon dont il est amoureux, une jeune fille qui fait partie du club et une autre jeune fille qui fait aussi partie de ce club. Et on verra aussi que forcément la vie de tout le monde n'est pas forcément évidente. C'est ça que j'ai su apprécier dans ce manga, c'est que des fois, on a l'impression en fait qu'il n'y a qu'un seul petit canard noir. Enfin, tu sais quoi le vilain petit canard en fait, qu'il n'y a qu'un seul vilain petit canard. Et que tous les autres sont normaux, tous les autres n'ont pas de problème. Là, chacun a ses problèmes, chacun a ses emmerdes, chacun a ses emmerdes de la vie en fait. On se retrouve avec une jeune fille qui doit se marier avec quelqu'un qu'elle n'aime pas. Une autre qui a un garçon manqué, qui ne sait pas trop non plus ce qu'est sa place. Un garçon qui est complètement perdu aussi par rapport à des problèmes familiaux et de travail, enfin de carrière scolaire, on va dire ça comme ça. Et donc notre protagoniste qui ne sait plus trop s'il est un garçon, s'il est une fille, qu'est-ce qui se passe en fait, qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire, etc. Donc c'est vraiment un manga très intéressant, plutôt bien développé, assez bien abordé et j'ai vraiment apprécié cette lecture. Et comparé à un autre titre que j'ai présenté en extrêmement de gars que je ne citerai pas bien entendu, là au moins j'ai adoré le passage et le côté transidentité qui n'était pas un coup de magie. Voilà, t'auras compris de quoi je parle. Toujours est-il que, en tout cas pour moi, ce manga est très intéressant et si tu ne l'as pas encore lu, je t'invite tout simplement à le lire. Après, je t'avoue que ce manga, je vais un petit peu aller sur le détail, je t'avoue que ce manga peut être sympa, surtout pour quelqu'un qui est perdu, mais ce manga ne va pas non plus te résoudre tous tes problèmes. Et voilà, il y a certains mangas où c'était vraiment à savoir pas mal de choses et à reprendre du recul sur toi-même. Celui-ci, j'ai trouvé un peu moins prise de recul. Après, peut-être parce que moi, ma situation est plus compliquée que le protagoniste clé, je t'avouerai mais toujours été que, en tout cas, c'est un manga excellent et que si tu ne l'as pas encore lu, je t'invite fortement à aller le lire. C'est un des mangas qu'il faudra avoir lu à mes yeux pour l'année 2019 et c'est un des mangas, en tout cas, que je te présenterai dans mes coups de cœur de l'année. Voilà. Cette vidéo sur le manga, celle que je suis, est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que la vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me le faire savoir. N'hésite pas non plus à me dire en commentaire si tu connaissais ou pas le manga. Est-ce que je t'ai donné envie de le découvrir ou pas du tout. N'hésite pas aussi à aller voir donc la vidéo où je t'explique un petit peu moi ce que je suis, qui sera donc en i et en barre d'infos. Et sur ce, je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et je te retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo des éditions Akata. Sur ce, à bientôt.